Malgré une tentative trop tardive de rééquilibrage, les électeurs ont confirmé leur choix du premier tour. Je souhaite donc bonne chance à Sylvain Wasermann. L'abstention record pour ce scrutin national et l'ampleur inédite de la victoire font peser une responsabilité évidente sur le Président de la République. Je remercie celles et ceux qui nous ont accordé leur suffrage et donc leur confiance dans ce contexte si particulier. Je remercie aussi la formidable équipe, vous êtes ici, qui, avec Martine Castelon, nous a porté durant ces quelques semaines de campagne. Nous avons fait campagne comme nous avons exercé ce mandat parlementaire qui s'achève, avec enthousiasme, sincérité, en prenant soin de respecter nos engagements et donc nos concitoyens. Le résultat peut laisser un sentiment d'injustice tant il repose essentiellement sur le rejet massif du Parti Socialiste. Il a balayé aussi bien le travail accompli que la relation de proximité nouée avec les électeurs. Et pourtant, je l'assume et le redis ici, je suis socialiste et si le Parti Socialiste doit changer, ses valeurs restent celles qui ont guidé mon engagement depuis toujours. Mieux vaut savoir perdre en étant d'accord avec soi-même que de vouloir gagner à tout prix au risque de se renier. Je suis convaincu qu'il y a une place pour une gauche réformiste dans notre pays et aussi à Strasbourg. Et je prendrai toute ma part à sa nécessaire refondation et au rassemblement de la gauche, des écologistes et des progressistes. Strasbourg, certains m'interrogent, d'autres me pressent déjà. J'ai observé les mouvements récents, les ralliements de circonstances, voire carriéristes tant ils ont été tardifs. Le temps de la clarification viendra. La recomposition ne peut durablement confiner à la confusion. Je dois, nous devons, cette clarté aux militants et aux Strasbourgeois qui nous ont fait confiance. Pour ma part, fidèle aux engagements que nous avons pris en 2014, je continuerai, aux côtés de Roland Ries et Robert Herrmann, à mettre mon expérience, ma volonté, mes idées au service de mes concitoyens. Avec d'autres, je veux aussi prendre le temps de la réflexion. Nous avons en effet le devoir de mener ensemble la politique municipale jusqu'en 2020, sur la base du contrat que nous avons passé avec les Strasbourgeois. Plutôt que le choc des égaux qui semblent prédominer, nous avons la responsabilité de réfléchir au devenir de notre ville, de ses quartiers, pour proposer le moment venu, le projet d'une ville solidaire, écologique et innovante. C'est à ce travail que je nous invite collectivement. A celles et ceux qui m'ont accompagné et soutenu, je veux leur dire qu'au-delà du triste résultat de ce soir, passé les déceptions, ce que nous avons accompli ensemble, les liens que nous avons créés ou renforcés, les convictions qui nous lient, sont l'assurance d'une aventure collective qui est loin de s'achever ce soir. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Allez, on va pour un coup. Applaudissements